salut tout le monde petite vidéo petit live impromptu sur mon kit 24 heures qu'est ce que j'appelle mon kit 24 heures bah en fait avant de commencer je vais laisser un petit peu les gens les gens arriver ça va être ça va être une de ses revues participatives donc revue participative sur mon kit je pars dans les bois mais je peux passer la nuit ça arrive surtout par chez nous donc ça arrive ça arrive même constamment ça arrive tous les ans il y a des gros sujets de conversation par rapport à la survie en milieu en milieu naturel avec des techniques plus ou moins farfelues on mélange un petit peu tout ici comme toujours dans les domaines de la survie donc on mélange un petit peu le bushcraft le camping sauvage le camping la survie avec des mecs au cul la survie sans les mecs au cul la survie chèvre pultigrate bref on a un petit peu tout ici et donc donc voilà je voulais un petit peu parler et témoigner de mon équipement pour quand je pars dans les bois et voilà pour pour une journée peut-être une après midi une journée peu importe mais j'ai toujours cette possibilité d'avoir un problème que ce soit le temps qui change que ce soit voilà je me suis perdu dans les bois comme un con je me suis pété la cheville peu importe il peut se passer quelque chose et pour moi en tout cas dans mon environnement je considère que à chaque fois que je pars dans les bois j'ai une chance d'y rester pour la nuit de devoir y passer la nuit pour une raison ou pour une autre il y a eu il n'y a pas très longtemps une jeune fille qui est partie qui est partie faire qui est partie dans les bois pas très loin et elle s'est elle s'est pété la cheville elle est tombée première cause de mortalité en milieu naturel aux états unis c'est la chute donc c'est pas l'hypothermie c'est pas tout le bordel c'est pas la guerre avec les zombies tout ça c'est les chutes tout bêtement et donc assez elle est tombée elle s'est pété la cheville fracture fracture campande et tout donc impossible impossible de bouger et malheureusement donc elle a dû passer la nuit voilà toute seule t-shirt short basket et donc donc ça arrive ça arrive c'est comme ça que ça se passe donc il y a beaucoup de gens qui voient un petit peu l'univers de la survie en termes de rambo mec au cul j'ai mon qui pêche dans mon couteau j'ai mon qui pêche dans la poignée mon couteau et ça peut être ça peut être effectivement valide dans certaines circonstances dans certains contextes mais la plupart du temps au lieu d'avoir un qui pêche autant prendre de la vraie nourriture qu'on peut cuisiner c'est léger c'est rapide c'est vite fait et comme ça si je suis coincé dans les bois pendant 24 heures et que je commence à avoir faim au lieu d'aller essayer de pêcher une truite je vais me faire un pasta side c'est aussi simple que ça donc donc voilà c'était juste pour un petit peu introduire le truc il y a énormément de de confusion par rapport au sujet généralement on passe très vite en mode juvénile on passe très vite en mode bon je pars dans les bois c'est la deuxième guerre mondiale j'ai les mecs au cul et donc je vais faire dans le quid pêche je vais faire dans la corde de rappel je sais pas ce que les gens branlent mais c'est la guerre c'est la guerre c'est horrible c'est de la survie alors qu'en fait passer 24 heures dans les bois surtout pour nous notre espèce ça fait des milliers des milliers d'années qu'on dort dans les bois ça devrait pas une question de survie ça devrait juste être une question de vie ça s'appelle de la vie en campagne et donc il faut être un petit peu un petit peu un petit peu intelligent et donc moi personnellement avec mon matériel je marie plusieurs philosophies je marie l'ultra light et on va parler un petit peu ultra light dans ces vidéos parce que le plus vieux je deviens le moins j'ai envie de porter et aussi on s'aperçoit que la plupart des gens quand ils partent dans les bois par exemple parce que là on est dans un contexte je pars dans les bois la plupart des gens quand ils partent dans les bois en fait ils se chargent comme des mules et encore une fois parce qu'on confond un petit peu tout et donc je voulais je voulais aujourd'hui parler un petit peu ultra light marier un petit peu toutes ces toutes ces philosophies de vie en campagne que ce soit le bushcraft que ce soit le l'ultra light et que ce soit le militaire parce que j'ai toujours un petit côté en moi un petit peu mili quand même ce que les ultra light ne vont pas avoir les ultra light pulti gratte granola c'est c'est le bonnet en laine vierge l'enfer et donc eux tu leur parles poncho militaire ils ne savent même pas ce que c'est et inversement tu vois tu as les mili tu leur dis poncho militaire ouais c'est la base va te faire mettre mais tu leur parles ultra light zipac ou smart water canteen des bouteilles en plastique tout bête smart water et les mecs ils comprennent rien donc revue participative ça veut dire qu'en même temps que je vais faire la revue de mon matériel je vais répondre à vos questions le plus possible par exemple craze braze il est à combien ton base weight mon base weight il est à 3 kg donc donc voilà moi je pars dans les bois à 3 kg je pars pas dans les bois à 25 kg avec mon kit pêche avec mon max pédition en 1000 deniers qui fait déjà 3 kg donc donc voilà faut je pense qu'il y a des choses à prendre dans toutes les dans toutes ces catégories il y a des choses à prendre chez les mili il y a des choses à prendre chez les hippies pulchigrat ultra light il y a des choses à prendre chez les bushcraft et puis après enfin bon moi pour moi le bushcraft c'est du camping sauvage généralement tout ce qu'on appelle de la survie en milieu naturel c'est en fait c'est du camping c'est du camping sauf que les mecs non non moi j'ai pas une tente j'ai une bâche donc voilà on va passer on va passer en revue un petit peu tout ça si vous avez des questions n'hésitez pas mais on va faire on va faire le truc le plus le plus simplement possible donc encore une fois le contexte c'est quoi le contexte c'est de partir en milieu naturel pour une journée peut-être une matinée peut-être une après-midi peut-être une journée peut-être même 24 heures peut-être deux jours le kit va le faire et donc voilà ça c'est le contexte il y a beaucoup de gens qui partent dans les bois avec soit rien les mecs c'est sandales c'est sandales et iphone 10 plus pour faire des taufs pour instagram soit les mecs ils partent avec 20 kilos sur le dos parce que c'est la guerre c'est la fin du monde ou alors je suis en mode bushcraft avec mes 15 couteaux et mes 3-6 pliantes et le tout dans des étuis en cuir qui pèsent 1 kilo chacun alors c'est beau c'est très joli sur instagram on fait des super photos mais c'est pas viable en termes de poids en termes de mobilité en termes de volume et ainsi de suite j'essaye ici de rester sur un volume minime sur un poids minime et donc voilà mon base weight il est à 3 kilos c'est à dire que je peux vivre dans les bois tout seul comme un grand pendant 24 heures minimum pendant 24 heures avec 3 kilos sur le dos donc c'est parti le sac à dos c'est un Zipax Zipax est une compagnie absolument fantastique ultra light donc là on est sur du pull qui gratte et tout et j'adore Zipax c'est un Nero donc il fait 35 litres et il sort à 300 grammes hop de l'autre côté c'est tout simple c'est tout bête c'est juste une grande poche le tout est étanche et de l'autre côté j'ai un Aspad qui me sert qui me sert pour le dos hyper confortable là je suis sur un poids de base à 3 kilos donc franchement je le sens même pas et donc voilà c'est le gros avantage de tout ce qui est fibre cubaine donc là c'est un sac en fibre cubaine ou d'inéma et donc c'est le gros avantage de ces sacs ultra light c'est qu'on est ici sur un sac à 300 grammes 300 grammes c'est votre téléphone donc c'est absolument fantastique j'adore la poche de dos en matière élastique dès que tu as un peu chaud dès que tu as un peu froid tu peux sortir et rentrer les gants, le bonnet, la puffy toutes ces choses là une poche vraiment très pratique et aussi une poche pratique pour tout ce qui est scavenging donc Z-Pack, Nero il y a d'autres compagnies comme par exemple Waymark qui font aussi des super sacs ultra light Z-Packs, ils font les sacs et ils font aussi les tentes la duplex qui est absolument fantastique si vous voulez rester sur une tente je ne sais pas combien elle sort au niveau poids mais c'est pareil, c'est ridicule on est en dessous de 500 grammes je crois donc voilà super intéressant très polyvalent un sac que j'apprécie énormément qui vient déjà avec le butt pad donc ça je peux le retirer très facilement pour m'asseoir dessus pour m'agenouiller dessus si je commence un feu toutes ces choses là et bien évidemment en cas de problématique où je dois peut-être dormir par terre dans les bois au moins je peux mettre ça je peux mettre ça sous mes épaules donc le Z-Pack celui-là c'est un Niro il y a une multitude je vous laisse aller voir sur le site de Z-Packs il y a une multitude de sacs voilà c'est un truc donc encore une fois là j'essaye de marier un petit peu l'univers ultra light et intelligent parce qu'on est sur des matières modernes, technologiques et intelligentes avec un petit peu ce côté rustique le côté rustique donc on continue avec avec le dormir dehors et donc en fait j'ai inventé un truc ça s'appelle les 3D je voulais faire une vidéo sur les 3D enfin j'ai inventé un truc j'ai juste inventé les mots en français mais j'ai rien inventé le concept n'est pas de moi mais j'appelle ça les 3D et les 3D c'est tout simplement dessous, dedans, dessus donc qu'est-ce qu'il me faut pour dormir dans les bois ? il me faut un truc où je peux dormir dessous donc une tarpe, une tente et ainsi de suite il me faut un truc où je peux dormir dedans donc c'est les 3D donc dedans ça va être un sac de couchage un sac poubelle peu importe et un truc où je dois dormir dessus pour m'isoler donc du sol et donc encore pareil ça peut être des feuilles mortes ça peut être un sac à dos ça peut être un sac plastique ça peut être une bâche et ainsi de suite donc pour mon dessous je suis sur le poncho un poncho militaire américain GI le plus bête le plus bête qui existe c'est un outil absolument fantastique si vous ne savez pas voilà la duplex c'est à 539 grammes donc une tente à 539 grammes qui est fantastique si vous ne savez pas à quoi sert un poncho et à quoi peut servir un poncho et l'important c'est l'intérêt d'avoir un poncho sur soi en milieu naturel je vous encourage d'aller faire un stage chez David Maniz Maniz vous expliquera à quoi ça sert le pourquoi du comment un outil pour moi je ne peux pas m'en séparer il y a d'autres il y a d'autres il y a d'autres outils il y a d'autres matériaux mais pour moi en termes de donc en termes de 3D et puis en termes de PVEPP donc on a parlé PVEPP avec Tony encore une fois c'est un concept de Eric Lafraie ce n'est pas mon concept mais donc c'est vraiment un outil absolument fantastique je n'arrive pas à m'en séparer mais donc on voit que mes deux premiers outils c'est rigolo parce que c'est un outil pull qui gratte bonnet en poil de cul de chèvre et mili à fond donc on est sur vraiment deux univers complètement différents deux univers qui ne se rencontrent jamais qui ne font jamais l'amour et voilà chez moi ces deux univers se côtoient et donc voilà donc Poncho USGI ça sera mon ça va faire partie de mes 3D donc encore une fois le concept des 3D c'est tout simple c'est comment dormir dans les bois qu'est-ce qu'il nous faut il nous faut 3D il nous faut le dormir dessous il nous faut le dormir dedans et il nous faut le dormir dessus donc dessous dedans dessus les 3D on ne va pas se planter après qu'est-ce que j'ai pour mon dedans je vais avoir le Snug Pack donc c'est le le BV Special Forces de chez Snug Pack il n'y a pas plus petit il n'y a pas plus léger il n'y a pas mieux en fait en termes de BV en tout cas pour moi encore une fois il y a d'autres d'autres stratégies pour le dedans peut-être que pour vous la stratégie du dedans ce sera deux sacs poubelle voilà peut-être que pour vous la stratégie du dedans ce sera toujours un sac de couchage peu importe mais moi je suis sur un BV donc ça c'est mon dedans et donc c'est le BV de chez Snug Pack ils font deux BV il y a le BV traditionnel et puis le BV Special Forces je préfère le BV Special Forces donc SF parce que il est plus large c'est fait pour pouvoir pour les millis pour qu'ils dorment avec leur flingue il est plus large et surtout il a une fermeture éclair au milieu donc plus facile à sortir et à rentrer dans le BV mais donc encore une fois on passe du pull qui gratte à un univers complètement militaire le poncho américain USGI et le BV donc Special Forces de chez Snug Pack donc mon univers mon univers vraiment millis pour le dessus donc on a vu le dessous on a vu le dedans et maintenant le dessus j'ai une badge Grabber les badges Grabber c'est pour moi la plupart de ces outils au passage vont être sur sur ma page sur ma page je sais pas quoi Amazon liste sur le blog mais donc la Grabber pour moi c'est un incontournable elle est sur ma liste depuis des années et des années je la trimballe depuis des années et des années j'adore partir sur un truc comme ça elle existe en plusieurs couleurs genre vert et tout j'aime bien partir sur un truc bien rouge pour faire de la signalisation si j'ai besoin vu que je suis sur du camouflage sur les autres couleurs mais donc la Grabber elle a un côté réfléchissant matière réfléchissante et donc un côté rouge et c'est généralement mon dessus c'est à dire que je dors sur cette bâche la bâche Grabber et donc donc voilà avec ça je vais avoir quelques sardines MSR donc j'en ai 4 et un bout de corde en fait cette corde je ne suis pas sur de la paracorde la paracorde c'est bien mais c'est un peu lourd encore une fois on est ici avec la paracorde peut-être plus dans un univers j'ai des mecs au cul où il y a 7 petits fils à l'intérieur et je peux faire des filets de pêche et ainsi de suite et ainsi de suite c'est génial dans la paracorde mais pour 24 heures dans les bois la Bankline numéro 36 ça va faire le travail beaucoup plus léger tout aussi tout aussi résistant et donc j'ai au moins une méthode pour accrocher pour tendre mon dessous donc mon poncho et faire un abri un abri de fortune beaucoup de gens vont passer ici en mode en mode Zora Larousse et ils vont nous faire ouais mais moi je peux faire des abris en épines de pin et donc je peux aussi faire des sardines avec des bouts de bois quand on est dans une situation un petit peu un petit peu tendu c'est bien de un de ne pas avoir à utiliser son couteau le plus possible comme ça on évite de se couper le plus possible et deux de dépenser des calories les la construction d'un abri naturel c'est génial c'est génial le dimanche avec les gosses et tout c'est génial quand on a le temps c'est génial quand on a à bouffer mais ça bouffe des calories et on a toujours ce risque de se blesser donc c'est pour ça qu'avec des petits outils tout simples la bâche le bivy et le poncho je peux faire un abri en 30 secondes en une minute et je réduis le risque de me couper de de me fendre un tibia je sais pas quoi donc donc voilà là on passe on est plus en mode Zora Larousse mais on passe en mode un petit peu intelligent milli ultra light comment je peux faire un abri sous une minute avec des outils simples durables efficaces pratiques avec un volume réduit donc voilà tout passe par là le module O on reviendra si vous avez des questions alors le module O on repasse un petit peu sur l'univers ultra light voilà bonnet en laine vierge multigrate et on va passer sur un Sawyer Squeeze alors Sawyer fait plein de filtres et ils sont tous très très bien la plupart des gens adorent le mini sauf que le mini se bouche beaucoup trop vite et donc moi je suis sur un Sawyer Squeeze je pense qu'on ne peut pas faire mieux sur le marché aujourd'hui tous les mecs qui partent sur des trekking de longue distance c'est à dire à environ 6 mois des treks de l'enfer de la mort sont tous sur le Squeeze c'est un truc qui a été testé et approuvé ça marche et c'est génial j'ai fait une petite modification sur le mien j'ai mis un nouveau bouchon sur le mien mais donc le Sawyer Squeeze une poche de 2 litres Senok qui est probablement la meilleure poche de 2 litres sur le marché aussi ultra léger ultra durable et surtout le cul qui s'ouvre complètement c'est à dire que je peux emmagasiner de l'eau très facilement le tout dans un Ziploc bag donc voilà et pour mes gourdes tout simplement 2 bouteilles en plastique Smart Water les Smart Water sont absolument fantastiques encore une fois pareil tous les Anju Skurka du monde c'est à dire les professionnels de la marche d'endurance sont sur des bouteilles Smart Water avec le Sinuc et avec le Sawyer Squeeze donc voilà c'est tout ce que je prends ça c'est pour mon eau sale c'est à dire que je vais emmagasiner mon eau sale là-dedans et je vais la filtrer et la dégager dans mes 2 bouteilles Smart Water on ne peut pas faire plus léger durable simple vraiment des bouteilles des bouteilles que j'apprécie énormément et on va avoir le même celle-là n'est pas ouverte mais on va avoir le même bouchon capuchon ici donc c'est le le bouchon capuchon sport qu'on peut trouver aussi sur sur internet mais donc ça va être voilà ça va être mon système haut et là je vais gagner énormément de poids avec ce système il y a beaucoup de gens qui vont passer sur des systèmes à pompe qui vont passer sur des trucs je ne sais pas quoi on est ici sur un système c'est plus de 100 000 gallons que je peux faire avec le squeeze très facile de maintien et donc voilà au cas où j'ai une petite une petite solution chimique je vais avoir 10 micro pur c'est juste encore une fois pour c'est tellement PVEPP à mort poids volume efficacité praticité prix PVEPP encore une fois Eric Laffray force spéciale française ça ne vient pas de moi c'est lui qui a trouvé cet acronyme PVEPP que j'apprécie énormément et qui a tout son sens mais donc je vais avoir 10 micro pur donc ça c'est mon module haut je reste très simple très basique très léger et surtout très efficace c'est à dire que c'est un système c'est un système qui a été éprouvé pendant des milliers et des milliers de kilomètres la bouffe donc la bouffe c'est là où on merdouille un petit peu on se prend pour des on se prend pour des comment ça s'appelle là les mecs les mecs en 1800 qui partaient faire des pots de bête bref on se prend un peu pour les pionniers au niveau de la bouffe ça part un petit peu dans tous les sens avec comme on en a parlé les mecs qui prennent les hameçons les fils de pêche putain moi dans une situation de survie j'allais pouvoir pêcher bon mes couilles autant encore une fois c'est un petit peu comme avec les 3D c'est un petit peu comme avec dormir dehors voilà trappeur merci donc les mecs ils partent en mode trappeur à mort c'est pareil un petit peu avec l'univers de la nourriture pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et donc il y a beaucoup de gens qui vont partir avec des systèmes genre putain c'est la deuxième guerre mondiale j'ai les mecs au cul c'est Vietnam et il faut que je mange du singe et que je pêche du poisson alors que t'es con prends une petite popote ultra légère de pasta side et c'est parti mon gars tu peux te nourrir pendant 24h sans aucun problème et encore une fois c'est beaucoup plus rapide et beaucoup moins mangeur d'énergie vous imaginez si vous avez un problème genre vous vous êtes pété le dos ou pété la cheville et que vous devez attendre 24h dans la forêt pour les secours putain je vais pas péter le kit pêche les gars déjà faut que je rampe jusqu'au lac c'est dégueulasse et après faut que je pète le kit pêche et que je me mette à pêcher de la truite à 2h du matin avec la cheville pétée ça va pas le faire alors que le réchaud et le pasta side ça le fait allègrement donc la popote je suis sur du ever new ever new titane ultra light assez assez intéressant comme comme popote j'ai pas besoin d'avoir un truc ultra ultra durable ici là c'est un petit peu l'inverse on est on a tous les mecs qui sont bushcraft qui vont nous sortir le truc de trapper qui fait 15 kilos encore une fois je suis sur une base weight de 3 kilos donc la petite popote en titane ça va le faire pourquoi ? parce que c'est juste pour faire bouillir de l'eau donc ça me donne une méthode redondante aussi de purifier de l'eau de traiter de l'eau mais c'est juste pour mes pastasides il n'y a pas encore une fois besoin de faire compliqué quand on peut faire quand on peut faire simple le volume de celle-là je suis sur du 700 millilitres je crois 1 litre je crois que c'est sur 1 litre donc 1 litre le BRS alors si vous ne connaissez pas le BRS c'est dommage que j'ai pas d'action chez BRS parce que je vais vous en vendre une tonne au passage personne ne me paye pour faire ces vidéos je n'ai pas d'affiliation avec personne le BRS c'est le réchaud en titane le plus léger le plus petit sur le marché qui marche de l'enfer de la mort pareil tous les mecs qui font de l'ultra light partent avec le BRS et donc le BRS sort à 17 balles c'est que dalle ça pèse que dalle et donc donc voilà BRS plus une petite bouteille une petite bouteille MSR plus la popote et je peux ici faire bouillir de l'eau large je suis large pendant 24h ça pèse que dalle franchement on est sur un truc assez complet la cuillère beaucoup de gens prennent une cuillère manche courte manche courte vie courte déjà ça commence comme ça et donc moi je suis sur une tox pareil en titane la tox c'est beaucoup beaucoup moins cher Pasta sides beaucoup de gens partent sur de la nourriture lyophilisée ce qui est intelligent ce qui est intéressant pourquoi ? parce que c'est ultra light et qu'on a juste besoin de faire bouillir de l'eau et on est équipé pour se faire bouillir de l'eau c'est pas comme si on partait dans les bois sans eau mais donc beaucoup de gens se penchent sur le lyophilisé ce qui est très bien le problème du lyophilisé c'est que c'est très cher c'est à peu près aujourd'hui en moyenne je dirais entre 8 et 10 balles le sachet ça fait ça fait trop cher ça fait trop cher ça fait trop bordel et et donc voilà moi je suis sur pasta side c'est 1,50$ le repas et j'en prends 2 avec moi à chaque fois c'est presque 500 calories donc 500 calories le paquet et je pars aussi sur 2 boboses j'ai déjà parlé des boboses pareil je suis presque sur 500 calories pour un bobose et là c'est du gras du gras du gras le gras dans les bois c'est la vie donc voilà pasta side beaucoup moins de sodium que dans les trucs à la con genre rama noodle et aussi le truc super intéressant avec pasta side c'est que j'ai pas besoin d'un autre récipient je peux ouvrir le pasta side et l'intérieur du pasta side en fait il y a une une membrane aluminiumisée je ne sais pas comment on va dire mais donc j'ai juste à mettre l'eau chaude à l'intérieur de mon paquet pasta side et je mange directement dans le paquet donc c'est franchement génial par exemple tout ce qui est nouilles chinoises rama noodle on est obligé de le foutre dans la truc dans la popote il y a du sodium c'est 1500 mg de sodium par truc c'est l'enfer donc voilà pasta side de chez Knorr bobose une cuillère manche longue de chez Tox et donc le BRS alors le BRS putain les gars n'hésitez pas moi j'en ai acheté deux je viens d'en acheter un troisième pour Tony et donc voilà et en termes de popote à vous de voir moi j'aime bien au minimum avoir 750 ml encore pareil il y a énormément de gens qui partent en termes de popote sur des quarts je ne suis pas car j'aime pas les quarts déjà ils sont trop lourds et en plus c'est trop petit ça sert à que dalle il faut au moins pouvoir faire bouillir 750 ml de flotte voire 1 litre donc 1 litre franchement c'est génial BRS encore une fois ça sort à 17 balles sur Amazon les gars donc ultra léger titane le plus petit le plus léger c'est génial en termes de matos à côté c'est là aussi où les gens déconnent un petit peu et c'est là qu'on retrouve 36 couteaux 25 pinces pliantes 3 pinces coupantes un harnais un casque des lunettes des lunettes de combat des grenades bref un petit peu tout moi mon kit est très simple je veux pouvoir faire du feu le plus simplement possible donc j'ai deux briquets j'ai un briquet bique traditionnel que je sais qui va marcher et un briquet un petit peu pourri un petit peu moins traditionnel mais qui a une flamme énorme j'ai un bout de gorilla tape tout bête et j'ai une pack light la pack light pour moi c'est un de ces outils c'est un petit peu comme le BRS en fait mais c'est un de ces outils qui n'est pas assez connu selon moi et je trouve que les gens dans l'ultra light dans le camping dans la survie dans le bushcraft toutes ces choses là devraient s'intéresser beaucoup plus à la pack light j'ai déjà fait une multitude de vidéos et d'articles sur la pack light je ne vais pas le refaire mais voilà 6 mois d'autonomie 6 mois d'autonomie ça pèse que dalle et donc pack light je ne comprends pas pourquoi cette compagnie n'est pas plus connue fabriquée aux Etats-Unis dans l'Oregon absolument absolument fantastique et donc voilà je suis je reste très simple j'ai deux briquets je n'ai pas besoin d'autre chose j'ai briquets pour allumer mon BSR mon BRS et le feu si j'ai vraiment besoin et ainsi de suite j'ai du tape du tape pour réparer mon sac pour réparer mon bivy pour réparer mes bouteilles de flotte tout ce que tu veux une petite loupiote pour m'éclairer encore une fois je n'ai pas besoin les mecs les mecs on est passé sur du phare breton j'ai pas besoin d'éclairer toute la forêt sur 10 000 lumens pour voir il faut arrêter de déconner donc voilà je suis je suis sur la pack light encore une fois c'est intéressant par exemple de voir que les mecs en ultra light cul de poil de chèvre sont pas très pack light c'est intéressant pour moi moi je pense que ces deux outils vont ensemble que ces deux univers devraient s'accoupler et faire des bébés donc voilà la pack light ensuite je vais avoir carte et boussole et boussole je suis sur la sunto mc2 la sunto mc2 est fantastique tout simplement parce que déjà c'est une très bonne boussole et il y a aussi le miroir le miroir qui est très important pour moi pour voir si déjà j'ai un truc dans l'oeil ça peut toujours servir et aussi pour la signalisation donc c'est un outil très polyvalent mais donc je sors jamais sans ma carte locale et bien évidemment la boussole et donc là je suis sur une mc2 de chez sunto pour moi c'est la meilleure la meilleure boussole du marché aussi j'ai la loupe au cas où tu peux commencer un feu si t'es bigleux et toutes ces conneries là mais donc loupe boussole miroir encore une fois miroir pour regarder si j'ai pas un truc dans l'oeil ou faire de la signalisation et bien évidemment une carte pour se maquiller aussi exactement et après j'ai un flair un road flair typique on peut les trouver un petit peu partout aux Etats-Unis je sais pas comment ça se passe en France le road flair pour moi c'est quelque chose que j'ai adapté là on part un petit peu c'est là qu'on part un petit peu sur le côté survie survivaliste voilà mais donc c'est pour ça que j'aime marier tous ces univers du poil de cul de chèvre en passant par le mili jusqu'à le road flair parce que le road flair si j'ai vraiment un problème dans les montagnes et qu'il fait par exemple très très froid et que j'ai merdouillé peut-être que je suis tombé dans le lac gelé peut-être je sais pas ce que j'ai branlé j'ai merdouillé et je dois commencer un feu très rapidement et c'est le bordel je vais avoir je vais avoir un flair aussi bien évidemment pour de la signalisation si Rambo vient me chercher en hélicoptère au moins il va pouvoir me trouver c'est enculé donc voilà ça c'est vraiment les petits outils qui vont m'accompagner encore une fois je pense que la plupart des gens en font trop à l'échelle des outils c'est à dire qu'on voit on voit vraiment passer je sais pas moi les mecs ils déballent leur sac à dos t'as l'impression t'as l'impression qu'ils partent en voyage à l'autre bout de la terre pendant 10 mois t'as 36 couteaux et tout le bordel donc encore une fois rester le plus simple possible faire du feu réparer s'illuminer se localiser se déplacer s'orienter c'est vraiment c'est vraiment la base puisque je suis dans un climat froid je vais aussi avoir 4 petites chaufferettes pour main de chez Grabber les chaufferettes chimiques en fait ça marche super bien ils en vendent partout en ville ça sauve des vies c'est aussi bête que ça mais sans déconner t'es coincé pendant 24 heures t'es dehors je peux faire par exemple la tortue avec mon poncho donc la tortue c'est tout bête je me mets sous mon poncho je prends mon bic j'allume le bic sous mon poncho je prends feu et je meurs voilà c'est ça la tortue non je déconne je me mets sous le poncho je prends le bic j'allume le bic entre mes jambes et je vais récupérer toute la chaleur sous mon poncho on appelle ça la tortue mais je peux aussi voilà avec les hand warmers sincèrement s'il y a aussi vraiment des problèmes le froid est tombé je vais en chier grave je peux en foutre une dans chaque chaussure une dans mes mains et passer peut-être la nuit un petit peu plus intelligemment encore une fois je peux aussi faire bouillir de l'eau faire des bouillottes avec mes smart water il y a une multitude une multitude de stratégies et de méthodes pour ne pas tomber dans l'hypothermie mais les hand warmers franchement ça ça coûte pas cher ça prend pas de place c'est plat c'est léger et sans déconner ça c'est au dévi un bout de PQ parce que voilà c'est bon c'est voilà c'est un bout de PQ mon trauma kit alors le trauma kit ça c'est donc mon trauma kit H24 c'est à dire que en plus de mon trauma kit je vais avoir 24 heures de médicaments à l'intérieur comme par exemple de l'épinéphrine comme par exemple du paracétamol et ainsi de suite de la cétaminophène donc juste un truc basique mais qui va faire le boulot c'est à dire que si je me je me plante avec ma H que je me taille un tibia ou quoi que ce soit je peux quand même arrêter une grosse une grosse hémorragie mais aussi je peux traiter un mal de dents j'en sais rien moi je me suis pété la cheville je peux au moins prendre voilà de la cétaminophène jusqu'au lendemain et ainsi de suite donc si j'ai une rage de dents je sais pas quoi voilà j'ai un minimum de médicaments bien évidemment Imodium tout ce qui est diarrhée et tout imagine tu chopes une diarrhée absolument fulgurante dans les bois tu peux pas trop descendre j'ai un pote d'ailleurs il y a pas très longtemps je crois que c'est l'année dernière un guide de haute montagne un pote à moi il est monté je sais pas où avec un groupe et il a chopé l'appendicite le mec il en a chié parce qu'il a dû attendre 24 heures avant que l'hélicoptère arrive et donc c'est toujours sympa d'avoir voilà des médicaments et des conneries pour les douleurs par exemple pour gérer la douleur pour gérer j'avais fait un truc j'avais fait un autre truc alors j'avais les 3D dessous dedans dessus et j'avais aussi un autre truc FAD FAD c'est fièvre allergie diarrhée douleur voilà si vous pouvez si vous pouvez faire si vous pouvez contrôler FAD fièvre allergie diarrhée douleur c'est déjà pas mal sur 24 heures et donc c'est ce que ce kit là va faire je peux traiter les grosses hémorragies les grosses problématiques j'ai le tourniquet j'ai la bande hémostatique tout le bordel mais j'ai aussi quelques médicaments donc pour m'occuper au moins du FAD et donc je vais le répéter une troisième fois mais fièvre allergie diarrhée douleur si vous pouvez vous occuper de ça pendant 24 heures c'est génial si vous avez des gosses et tout vous partez dans les bois FAD et pour finir pour finir moi je suis machette ça fait depuis le début que je fais le blog que je parle de la machette et donc je suis ici sur une machette Ontario à 15 balles que j'ai modifié moi-même tout seul comme un grand avec mes petites mains et donc voilà c'est ma machette bien évidemment ce kit ne comprend pas ce que je porte par exemple sur ma personne j'ai par exemple autour du cou toujours ma photon je ne sais pas si on va l'avoir hop donc je ne compte pas je ne compte pas ce que j'ai sur moi mais généralement mon couteau pour partir dans les bois dans mon environnement je vais prendre une Ontario une Ontario modifiée donc un peu plus courte modifiée clip point voilà à ma sauce bien évidemment vous pouvez prendre n'importe quel outil coupant que vous voulez si vous voulez partir avec un mora vous partez avec un mora moi le problème c'est que j'ai déjà au niveau du campement au niveau de la vie de camp la machette pour moi c'est absolument fantastique la Ontario est un petit peu plus épaisse que les Tramontina et tout donc elle est beaucoup plus rigide en fait que les Tramontina et c'est plus en fait un gros couteau de camp qu'une machette mais pour moi ça doit pouvoir niquer un ours quoi donc voilà voilà c'est tout donc voilà pour le kit encore une fois je ne suis pas là pour vous dire quoi acheter et quoi mettre dans votre sac je suis juste là pour témoigner de mon expérience témoigner de mon kit et peut-être vous donner quelques idées pour réduire déjà le poids et le volume de votre matériel comme je l'ai dit je vois énormément passer de vidéos putain les mecs vous avez tellement de trucs dans vos sacs c'est l'enfer je ne sais pas comment vous faites pour porter ou alors vous avez 25 ans encore une fois le plus je deviens vieux le moins j'ai envie de porter là je suis donc sur un base weight de 3 kilos et c'est parfait pour moi et je peux rester ici dans les bois pendant 24 heures en calibre j'ai toujours sur moi mon Glock 20 donc je suis sur du 10 mm et ce sera ce sera mon calibre donc voilà pour voilà pour le kit si vous avez des questions je peux prendre vos questions si vous avez des questions sur un matériel spécifique ou une utilisation spécifique ou si vous dites ah mais putain t'es con pourquoi t'as pris le BV Snug Pack alors que tu pourrais prendre le machin truc rouge bon voilà c'est parti je vais prendre vos questions si vous avez des questions si vous n'avez pas de questions je me casse pas de questions tout le monde est bon la petite bouteille bleue c'est quoi ah non non regarde le live par contre je ne vais pas vous redire à chaque fois tout ce que c'est rossignol le flair en 12 versus flair classique alors effectivement j'ai un pistolet flair en calibre 12 je préfère le flair classique parce que je le contrôle mieux et donc voilà je suis plus flair flair machin théoraux pourquoi pas nalgine parce que nalgine a un volume plus important et un poids plus important là je réduis au maximum mon poids et là je suis sur 2 C1 et 1 C1 c'est à dire que pour le poids d'une nalgine là j'ai 2 bouteilles donc ça veut dire que s'il y en a une qui merge j'en ai une deuxième ce qui n'est pas le cas avec la nalgine j'adore les nalgines vous le savez comme moi je suis très nalgine mais là dans ce cadre là je pars pendant 24 heures ou peut-être une après-midi ou peut-être une matinée seulement ou une journée et donc j'essaye de réduire le poids le plus possible d'être le plus pratique possible le plus PVE-PP possible et donc il n'y a pas plus PVE-PP que 2 bouteilles de Smart Water Pierre Viglermo une vidéo sur le montage d'abri probablement pas je ne suis pas instructeur de survie je ne suis pas instructeur de vie en nature de vie en campagne et tout le bordel si vous voulez voir comment monter un abri par exemple avec le système 3D qu'on vient de voir c'est-à-dire dessous dedans dessus et donc avec le dessous le poncho allez voir David Maniz Jean-Marie Dubé comment fonctionne le filtre ? le filtre en fait c'est un filtre à gravité ou à pression c'est-à-dire que je vais remplir ma poche Senok donc encore une fois poche de 2 litres absolument fantastique donc je vais l'ouvrir je vais remplir d'eau sale ma poche Senok je vais visser le filtre au cul il faut tout faire il faut tout faire pour vous hop je vais filtrer je vais filter oh là là avec une main et tout le truc voilà comme ça et là je peux soit filtrer de l'eau en gravité c'est-à-dire que là j'ai plus qu'à ouvrir mon filtre et donc soit je vais filtrer par gravité soit je vais venir presser l'eau et l'injecter dans mes 2 bouteilles ok donc c'est un filtre soit à gravité soit à pression c'est pour ça qu'il s'appelle le squeeze le squeeze ça veut dire squeeze ça veut dire presser donc tu viens presser derrière t'as pas de style aux billes pour les trachéotomies ah ça vous fait rire Teddy Bear calibre 10 parce que c'est plus impactant que le 9 en cas d'ours bah oui pas de tenteur ou de ranger bands pour faire suspension sur le montage du tarponcho alors c'est vrai que j'aurais pu intégrer des tendeurs dans mes kits auparavant j'intégrais toujours deux tendeurs mais en fait c'est un petit peu plus de poids en plus là je peux faire la même chose avec ma bankline j'ai 4 sardines ça va le faire pour le montage du poncho gurvan tu penses quoi du fil dentaire en ficelle de secours c'est génial mais encore une fois en ficelle de secours pourquoi faire là on est sur un tube de 24h encore une fois c'est pas la fin du monde c'est pas la fin du monde le fil dentaire c'est bien je vais réparer ma veste t'es dehors pendant 24h un bout de tape et ça va le faire Pierre Champagne toujours des questions hallucinantes Florence Saison je ne pars pas dans les bois mais on peut sûrement s'en inspirer pour un sac d'évacuation absolument ce type de matériel est parfait aussi pour tout ce qui est sac d'évacuation pour tout ce qui est inch bag inch bag I'm never coming home tous ces sacs là on est sur de l'ultra léger on est sur de l'ultra polyvalent ça peut effectivement vous inspirer pour ce genre de stratégie Steve Skip le BRS se trouve facilement oui sur Amazon 17 dollars sur Amazon JP Love où trouve ta lampe merci donc la putain la 9V Pack Light elle est chez Asimut Nature donc allez voir Jérôme Solo chez Asimut Nature et il a normalement il a la Pack Light Charlie 5175 que mets-tu comme chaussure lors de tes excursions dans la verte et pourquoi cette vidéo n'est pas pour les vêtements encore une fois je vais faire une vidéo vêtements elle va venir ne vous inquiétez pas ça va arriver mais là on parle vraiment juste du matériel 24 heures et là on parle base weight 3 kilos pour partir dans les bois Quentin57 plus de platypus c'est dépassé platypus n'est pas dépassé tu peux tu peux intégrer une platypus au lieu de la cynoc je préfère la cynoc elle est plus elle est plus durable elle est plus intéressante oh putain les réflexes de chat mon gars elle est plus intéressante mais donc voilà je suis sur de la cynoc mais la platypus c'est très bien Inception Gary je suis ancien chasseur alpin chez nous l'ennemi c'est le poids exactement c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo pour commencer à introduire le concept d'ultra light pour commencer à introduire le concept de voilà d'un sac à dos de 35 litres le Zepak là le Nero 35 litres 300 grammes les gars 300 grammes c'est vos chaussures c'est hallucinant et donc c'est vrai qu'on part généralement avec des packs encore une fois on voit moi je fais un petit peu la guerre aux 1000 deniers depuis 8 ans sur ma chaîne mais donc les sacs à dos en 1000 deniers les sacoches en 1000 deniers putain le matos les trucs de bourrin les popotes de bourrin qui font je sais pas combien de kilos les 3 couteaux les 2 les 2 6 pliantes les 3 les 3 multitools tout ça c'est en fait c'est du trop ce qu'on dit dans notre milieu c'est qu'en fait on pack nos peurs c'est à dire qu'on met nos peurs dans nos sacs le plus de peurs on a et le plus on va mettre de conneries dans nos sacs et on va croire qu'en fait on va éliminer nos peurs en les mettant dans nos sacs mais en fait c'est faux vous aurez toujours les mêmes peurs mais voilà il faut apprendre à travailler avec moins de matériel et c'est vrai que tu as totalement raison et d'ailleurs merci à toi pour ton engagement militaire et professionnel mais c'est vrai que tous ceux qui crapahutent à un moment moi j'ai fait l'armée crapahuter avec des sacs de 10 kilos c'est la mort c'est l'enfer ça va bien sur 10 bornes mais sur 30 bornes 40 bornes c'est vraiment l'enfer et puis encore une fois j'ai plus eu 20 ans donc on a tous des conditions physiques un petit peu différentes mais le poids c'est l'ennemi lutin volant que penses-tu des réchauds alcool ou tablette pour mieux doser ton carburant c'est bien aussi c'est bien aussi mais là putain c'est tellement facile j'ai juste à visser ça hop j'allume avec un briquet et c'est parti en 3 minutes j'ai de l'eau j'ai de l'eau bouillie le problème si tu veux avec les réchauds à alcool qui sont très bien j'en ai un j'en ai fabriqué un par moi-même j'ai fait une vidéo c'est une super stratégie mais il faut que tu en metes une bouteille de fuel c'est séparé c'est chiant à éteindre c'est dangereux donc voilà il n'y a pas plus simple qu'un réchaud au gaz on trouve des bouteilles partout dans le monde c'est hyper simple un gosse de 10 ans peut te faire à bouffer quoi d'autre est-ce que vous avez d'autres questions lutin volant tu as un tapis ou une mousse roulée dans le sac non j'ai donc j'ai le butt pad qui me sert de qui me sert de qui est accroché sur mon sac à dos encore une fois je ne vais pas parler chaussures aujourd'hui Jean-Marie de Bé oui un gurvan un road flare se verra-t-il en forêt dense depuis le ciel mais non il faut que tu trouves une clairière pense Rambo hélicoptère clairière Rambo hélicoptère clairière du chemin Alain la liste est-elle sur ton blog merci non la liste n'est pas sur mon blog théoroux j'ai réussi à faire passer mon sac d'évacuation à 11 kilos je suis plutôt satisfait 11 kilos zoil 74 la marque du sac c'est zipax pipio il y a un forum ultra light mule exact vous pouvez toujours aller voir sur les forums ultra light en France c'est génial bushcraft France pas de 5.11 tactical alors bah non pas de 5.11 tactical euh ok jean-marie de baie il est confortable sur ton dos le sac oui il est confortable jusqu'à jusqu'à 10 kilos donc il peut porter confortablement jusqu'à 10 kilos il est hyper confortable là à 3 kilos je sais même pas que j'ai un sac à dos sur le dos charlie 5175 as-tu mis un carnet étanche dans ton kit non pourquoi faire je vais pas écrire écrire mes mémoires en 24 heures dans les bois voilà race de camp le gras c'est la vie le poids c'est la mort tête de chou 31 que penses-tu de la théorie du gros de David Maniz bah j'en pense que du bien encore une fois tout est question de contexte voilà je suis sur un 35 litres je peux faire un pied d'éléphant avec je pourrais être sur un sac beaucoup plus petit par exemple mais c'est vrai que des fois le gros c'est bien c'est toute une question de contexte ça lui remplit tes bouteilles d'eau par temps je sais pas ce que tu veux c'est pas français mais je vais en déduire que oui je remplis mes bouteilles d'eau avant de partir LC221B ça lui vaut l'utilises-tu un kit-neck couteau briquet non encore une fois quand je pars comme ça pour une après-midi pour 24 heures je prends pas ce genre de truc robustesse du Z-Pax écoute les mecs ils font des treks donc sur internet ils font des milliers des milliers des milliers de kilomètres des mois et des mois et des mois sur la route et le Z-Pax tiens charlie 5175 utilises-tu comme dub tape qui soit très solide le gorilla gorilla tape c'est déconner pack light c'est fantastique encore une fois comme je le disais généralement on 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 pack nos peurs on prend nos peurs avec nous et la lumière c'est une de nos peurs et c'est pour ça que les gens passent en mode phare breton ils veulent éclairer toute la forêt 1000 lumens et puis ils en portent 3 lampes les mecs arrêtez d'avoir peur du noir prenez une lampe ça n'a pas besoin de faire 1000 lumens ça fait 30 lumens et c'est parfait j'ai 6 mois d'autonomie 6 mois d'autonomie H24 je peux la laisser allumée comme ça pendant 6 mois c'est hallucinant les gars pour 20 bar je ne peux pas faire mieux craze brace tu sais si la pack light est en lumière rouge la pack light effectivement vient en lumière rouge donc vous pouvez l'acheter en lumière rouge la marque de la pop-up s'il te plaît c'est ever new ever new c'est japonais c'est une marque hyper connue la pack light est légèrement phosphorescente effectivement la pack light n'est pas légèrement phosphorescente elle est carrément phosphorescente regarde comme ça tu peux la trouver dans ton sac dans le noir tu vois comment elle est phosphorescente ça peut servir pour le backflow du filtre effectivement sas mountain man on a quelqu'un qui s'y connait en ultra light donc effectivement les capuchons sport les capuchons sport comme ça je peux les utiliser pour nettoyer mon filtre c'est à dire le partir en backflow et donc nettoyer le filtre avec les capuchons sport tout a une double fonction rossignol même pas une petite frontale non même pas une petite frontale je prends pas de frontale sur une après-midi quand je pars dans les bois je m'excuse d'être d'être chiant et con mais vous paquez vos peurs les frontales c'est génial si je dois partir plus de 24 heures je vais prendre peut-être une petite frontale encore que sincèrement je peux faire 6 mois de trail avec la pack light j'ai pas besoin de frontale donc voilà lol parade pourquoi pas une B-Free de chez Katady pas efficace trop petite poche alors la B-Free est très bien mais le Sawyer Squeeze est beaucoup plus polyvalent et a une plus grosse longévité et je peux sortir ce filtre de ce kit pour le mettre par exemple dans mon kit d'évacuation dans mon kit c'est la fin du monde dans mon kit Mad Max dans mon kit allez tous vous faire foutre et je vais avoir voilà 100 000 100 000 galons Jérôme 57 une frontale obligée non pas obligée une frontale n'est pas obligée tu peux prendre par exemple une Zipac qui vend le bandeau tu le mets autour de la tête et la Zipac s'accroche au bandeau et ça te fait une frontale la frontale c'est pas obligé la frontale c'est du luxe on est on est on est des des enfants qui sont nés dans le luxe encore une fois la frontale j'adore c'est génial j'ai des frontales partout mais ne mélangeons pas tout là je pars pour une après-midi dans les bois et au cas où si je dois passer la nuit voilà je dois survivre la nuit qu'est-ce que je vais faire je vais faire peut-être un petit feu une popote un petit pasta side de chez Knorr un bobose une branlette et dodo donc voilà il n'y a pas j'ai pas besoin non plus à chaque fois d'avoir des trucs partout alors Guillaume Thor tu limites le poids de tes items très compréhensible pour la montagne ou pour tout d'ailleurs mais tu emportes une grande lame pas de concession sur le poids encombrement sur un objet si important en cas de problème effectivement je suis donc comme je le disais au début de la vidéo peut-être que tu as raté le début de la vidéo mais ici je marie plusieurs univers je marie l'univers donc du pul qui gratte du cul de chèvre qui est l'ultra light le zipac et tout le bordel avec un petit peu l'univers militaire poncho sac bivy et tout ça avec l'univers un petit peu survie survivalisme avec par exemple la grabber le flair toutes ces conneries là et donc sur le couteau je suis encore plus sur un univers peut-être peut-être trappeur tu vois 1870 mili tu vois je suis sur un truc beaucoup plus robuste encore une fois le problème pour moi c'est que j'ai des animaux sauvages assez conséquents et que donc même si j'emporte une arme à feu même si j'emporte d'autres outils il me faut un truc qui soit capable de buter un ours c'est con c'est con à dire c'est ridicule ça fait sourire ça fait rien mais voilà et en termes de campement en termes de vie de camp et tout moi je suis très grand couteau j'adore les grands couteaux pour faire tout ce travail ça fait des années et des années que je passe que je passe dans les bois dans la forêt et les grands couteaux c'est quand même assez intéressant pour nous et donc effectivement là c'est un compromis je perds du poids sur mon système flotte je perds du poids sur mon système matos je perds du poids sur mon système de port mais voilà ça me permet ça me permet de rester à 3 kilos sur un base weight avec une lame comme la Ontario bonne question lc221b la paclite est-elle robuste des années et des années et des années que j'aimais paclite encore une fois je n'ai pas d'action je ne suis pas payé par ces compagnies pour vous vendre ces outils mais la paclite est fantastique voilà il reste 20 secondes merci à vous pour cette revue participative de mon kit 24 heures j'espère que vous en avez pris que vous avez pris quelques trucs quelques astuces et on se retrouve pour un nouveau live peut-être vendredi et en attendant prenez soin de vous allez dans les bois allez passer un petit tour dans les bois et stay safe ciao